Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Hougassi. À l'émission La Parole est à vous, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui le Dr Meir Masri Fekhi, journaliste, auteur, qui s'occupe également de l'Institut des Relations Internationales à Paris et qui est parmi nous parce qu'il est invité par le Centre Consultatif des Relations Juives et Israéliennes pour donner une conférence qu'il a intitulée « Réfugiés Juifs et Minorités au Proche-Orient ». Avant d'aller plus loin, d'abord je voudrais préciser pour le bénéfice de nos auditeurs que ce Centre Consultatif des Relations Juives et Israéliennes va revenir de plus en plus souvent, sur les ondes, durant nos bulletins d'information, et sachez qu'il est le successeur du Congrès Juif canadien, ce fameux Congrès Juif dont on a tant entendu parler, et que c'est lui qui a repris le flambeau, et c'est lui qui lui succède en tant que porte-parole, n'est-ce pas, de la communauté juive pour tout ce qui est des questions politiques, et c'est donc lui qui représente la communauté juive et qui se prononce, n'est-ce pas, quand il y a des questions qui concernent la communauté juive du Québec et du Canada. Donc, cette mise au point est en faite. Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir M. Meir Massry-Fekhi. Bonjour M. Fekhi. Bonjour. Alors, vous êtes à l'Institut des Relations Internationales de Paris, et vous nous proposez aujourd'hui, disons une vision assez intéressante sur la question des réfugiés juifs et des minorités au Proche-Orient, notamment, en ce moment, après ce printemps arabe, vous vous êtes interrogé en tant qu'expert à la situation des minorités au Proche-Orient. En ce sens, qu'il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même panier, de se dire, bon, le monde arabe répond de telle et telle façon. Non, il existe à l'intérieur des sociétés, des communautés arabes et des pays arabes, de nombreuses minorités, n'est-ce pas, qui, elles, se distinguent de la mouvance globale et générale de chacun des pays. Et en quoi cela peut-il avoir un intérêt pour Israël, pour nous, juifs, et en quoi ces minorités sont-elles sympathiques, disons, à la cause israélienne ? Alors, on vous écoute. Merci. Alors, effectivement, c'est un sujet, non seulement pour moi, ça n'a pas seulement été un sujet de recherche, mais c'est aussi un sujet qui m'affecte personnellement. Je suis israélien, mais je suis né en Égypte. Et j'ai grandi dans un environnement cosmopolite où j'ai eu l'occasion, dans mon enfance, et même plus tard, de côtoyer les enfants de nombreuses minorités du Moyen-Orient, des Coptes, des Arméniens, des Grecs orthodoxes et autres. Mais dans la période israélienne de ma vie, j'ai eu à côtoyer des Druzes, des Arabes israéliens qui sont plus ou moins proches d'Israël, qui font l'armée, qui contribuent de manière effective à la... Donc des minorités des deux côtés. Vous avez pu observer les minorités des deux côtés ? Absolument. Voilà. Quelle conclusion ? Qu'est-ce que vous avez tiré de tout cela ? La conclusion, c'est qu'il me semble qu'il y a dans l'approche qu'ont ces minorités, ces minorités dans lesquelles j'inclus également l'État d'Israël, qui est le représentant de la communauté juive du Moyen-Orient, et qui est le représentant, si j'ose dire, de la grande partie des Juifs dans le monde. Je vous rappelle qu'Israël aujourd'hui inclut presque, presque, à quelques milliers près, presque 50% des Juifs dans le monde, selon les statistiques de janvier 2013, du centre des statistiques à Jérusalem. C'est-à-dire qu'Israël est passé de 4% de Juifs en 1948 à 49% des poussières, pour cent des Juifs en 2013. Dans l'approche qu'ont ces minorités, il y a quelque chose de commun. C'est que nous percevons une région hétérogène, non pas un monde islamique avec quelques minorités religieuses appelant à entrer dans l'ordre, à être encadrées de la façon que perçoit la charia, comme c'est la vision islamique des choses, et qui est partagée aujourd'hui, non pas seulement par les islamistes, mais également par les musulmans conservateurs, qui perçoivent, pour eux, la Oumma comme le cadre d'intégration régionale, qui devrait être celui de tous. Et il y a aussi une autre vision, c'est la vision pan-arabe, qui, au contraire, elle se base sur la langue comme élément fédérateur, et a une vision d'un monde arabe s'étendant, comme ça se dit en arabe, ça veut dire de l'océan jusqu'au golfe, de l'océan atlantique jusqu'au golfe arabo-persique, et un monde arabe avec 22 États, Palestine compris, et dans lequel, naturellement, Israël n'a pas sa place. Israël se retrouve comme un intrus, ainsi que les autres entités plus ou moins indépendantes, comme le Kurdistan irakien, qui cherchent en vain à se creuser une place dans cette vision-là. Et à côté de ces deux visions, qui sont nées à l'issue du démantèlement de l'Empire ottoman en 1917, eh bien, il y a une autre vision, qui est une vision, si j'ose dire, géographique, réelle, objective, qui est celle du Moyen-Orient, d'un Moyen-Orient hétérogène, d'un Moyen-Orient qui n'est pas exclusivement arabe, d'abord parce qu'il n'inclut pas tous les pays arabes, ou arabophones, ou en tout cas membres de la Ligue arabe, puisque dans le Moyen-Orient, il n'y a pas le Soudan, la Libye, la Somalie, mais ça s'arrête, ça se limite à l'Égypte et les pays du Proche-Orient et de l'Arabie. Donc, il y a également, en plus des Arabes, il y a l'Iran, il y a la Turquie, il y a les Kurdes, il y a les communautés assyriennes et arméniennes, assyriennes en Irak et en Syrie, et arméniennes en Syrie, au Liban et en Égypte. Et puis, il y a aussi les Coptes, qui sont arabophones, mais qui ne se considèrent pas comme des Arabes. Et puis, il y a aussi Israël, il y a aussi Israël, donc c'est quelque chose de commun, qu'on partage. Il y a donc une diversité sur le plan ethnique, sur le plan linguistique, mais aussi sur le plan religieux. Il n'y a pas que des musulmans sunnites, il y a aussi les musulmans chiites, mais il y a aussi les chrétiens, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens catholiques, il y a les druzes, qui ne sont pas des musulmans, et il y a aussi nous, les juifs. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de similitudes dans la vision que nous avons, dans notre approche que nous avons, notre vision du Moyen-Orient. Très bien. Donc, vous êtes en train de nous dire, et c'est intéressant, vous êtes en train de dire qu'il faudrait qu'on jette un regard différent sur ce qu'on a l'habitude de percevoir, c'est-à-dire une espèce de bloc monolithique où il y a les Arabes, n'est-ce pas, qui constitueraient un tout, et qui seraient contre nous, et vous êtes en train de nous dire qu'il y a des nuances à apporter, notamment au chapitre des minorités, qui existent et qui sont présentes dans ces pays arabes et qui seraient peut-être susceptibles de nous être sympathiques ? Tout à fait. D'abord, il faudrait arrêter de faire les amalgames. Ces amalgames, malheureusement, on les retrouve à l'échelle internationale. On les retrouve souvent dans les pays francophones, parce qu'il y a, parmi les communautés musulmanes, il y a une grande majorité venant du Maghreb, donc il y a une confusion qui est faite très rapidement entre Arabes et musulmans, et cette confusion existe aussi, mais à une échelle beaucoup moindre en Israël. Mais elle existe quand même. Mais je pense qu'il faudrait arrêter avec les confusions. D'abord, il n'y a que 20% des musulmans qui sont arabophones, Arabes, moi je dirais arabophones, puisque tous les Arabes ne sont pas arabophones, et puis il y a aussi 20% des Arabes qui ne sont pas des musulmans. Donc, le fait qu'une grande partie des Arabes soient musulmans, c'est une coïncidence. Alors les Arabes qui ne sont pas musulmans, ils sont quoi ? Ils sont chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, il y a d'autres communautés, il y a des communautés que les musulmans considèrent comme étant hérétiques, comme en n'appartenant pas à l'islam, comme les alaouïdes de Syrie, qui pour des raisons politiques se revendiquent comme étant des musulmans pour contrôler le pays, mais il y a une grande diversité quand même dans le monde arabe de manière générale et au Proche-Orient de manière particulière. Puisque au Proche-Orient, c'est-à-dire que vraiment les pays voisins d'Israël, c'est là qu'il y a la présence la plus forte de minorités et qui, à mon sens, est un avantage assez important pour Israël. Israël d'ailleurs, dans le passé, a eu l'occasion, a saisi un certain nombre d'opportunités, a tissé des relations, c'était surtout des relations bilatérales, n'est-ce pas, avec différentes minorités. Si vous voulez, le cas le plus révélateur, le cas le plus connu, le plus célèbre, ce sont... Les Maronites, les Maronites du Liban. À l'échelle locale en Israël, ce sont les Druzes. Oui, les Druzes, oui, d'accord. Non, mais à l'extérieur, disons, avec les Maronites. Les Druzes étaient à l'extérieur à un moment donné, puisqu'au moment même où le foyer national juif était en train de se forger, les Juifs étaient encore dans le camp, si j'ose dire, arabe de Palestine. Et ils ont choisi de soutenir la milice de Haganah. Et ce qui, par la suite, est devenu l'armée d'Israël, l'armée de défense Tzal. Et à l'échelle régionale, bon, bien sûr, il y a les Maronites. Les Maronites du Liban, qui constituaient, en 1943, puisque c'est le dernier recensement officiel au Liban, représenté en 1943, 53% de la population du Liban. Pardon, ce ne sont pas les Maronites, ce sont les chrétiens au Liban. Les chrétiens. Et puis, au sein de la... Il y a quand même certaines... C'est quand même un bloc uni, les chrétiens du Liban. Et il y a eu beaucoup de collaboration avec Israël pendant ces années-là. Il y a une majorité maronite. Les Maronites ont joué un rôle très important dans la construction de l'État libanais. Et tout au long de leur histoire, les Maronites ont entretenu des relations plus ou moins officielles. D'abord avec le Yishouv, entre 1920 et 1948. Puis, à partir de 1948, l'État d'Israël, lorsqu'Israël a déclaré son indépendance, est devenu un État indépendant à part entière. Ces relations, alors... Alors, ça s'est terni un petit peu. On dirait que ça a changé. Ça a changé parce que les Maronites ont perdu presque tout leur poids depuis 1990. Oui. Avec l'accord de Ta'ef qui a été signé en Arabie Saoudite et qui a constitué l'acte de... Si vous voulez, la fin de la guerre civile libanaise et qui a arraché aux Libanais toutes les fonctions dont il disposait. Puisque le président de la République est devenu... La présidence est devenue un poste honorifique et tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du Premier ministre sunnite. Oui. Et voilà. Oui, d'une part. Mais aussi, ils ont notamment changé de camp, là. Ils ont carrément changé de camp. Oui, oui. Pour des raisons, si vous voulez, que nous évoquerons par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que les Maronites du Liban ont ouvertement soutenu la décision de partition de la Palestine en envoyant le patriarche Antoine Arida, qui était le patriarche de l'église maronite en 1947. Il a envoyé une lettre aux Nations Unies et il a envoyé également une lettre à la délégation de l'UNSCOP pour dire que l'église maronite soutenait l'approche de deux États, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même favorables à la constitution d'un État juif. Et c'est quand même pour une communauté arabe qui était quand même proche du pouvoir libanais à l'époque, c'était quand même important. Elle a aussi pesé, officiellement refusé, que le Liban fasse partie de la coalition anti-israélienne en 1948. Le résultat, c'est que le Liban n'a pas participé à la guerre de 1948 et que les Libanais qui étaient dans la guerre de 1948 étaient des réservistes avec l'armée syrienne. — Juste pour poursuivre, parce que le temps nous presse, M. Féki, à l'heure qu'il est, les minorités dans les pays arabes, n'est-ce pas ? Où est-ce qu'elles se situent après ce fameux printemps arabe, alors que le monde arabe est en plein bouleversement ? Est-ce qu'Israël peut compter sur davantage d'appui, sur moins d'appui ? Qu'est-ce qu'on peut espérer de tout cela ? — Alors bien entendu, les minorités au Moyen-Orient, de manière générale, ont des positions beaucoup plus modérées. Alors je ne dis pas et je ne dirais jamais que les minorités veulent se jeter dans les bras d'Israël et veulent devenir des alliés d'Israël. — Absolument pas. Mais les minorités du Moyen-Orient, et là je parle notamment, disons les choses clairement, je parle surtout des minorités religieuses, donc surtout des minorités chrétiennes. — Mais ne serait-ce pas dans leur intérêt de supporter Israël ? Parce qu'il y a davantage de tolérance. — Ils ont avec Israël un certain nombre de points communs. La vision régionale d'un Moyen-Orient hétérogène que nous avons évoquée, la proximité avec l'Occident, avec les États-Unis, avec l'Occident, la volonté de créer des relations. Il n'y a pas cette haine, ce rejet de l'Occident qui est visible dans toutes les démonstrations, les manifestations que l'on peut retrouver dans le monde arabe, arabo-sunnite. Il y a aussi un caractère, une volonté de laïcité qui est aussi très forte chez ces minorités. Et dans les conflits qui opposent Israël à des pays arabes, ces minorités sont presque systématiquement neutres s'ils ne prennent pas la partie d'Israël comme on l'a vu durant la guerre israélo-libanaise de 1982, l'invasion israélienne du Liban, où les Maronites étaient alliés avec Israël et où les Israéliens et soldats des forces libanaises, c'est-à-dire l'alliance des milices chrétiennes au Liban, ont combattu ensemble, combattu contre l'influence syrienne au Liban et combattu contre le terrorisme palestinien. En terminant, Meir Basri et Fekhi, quel message avez-vous pour les Juifs du Québec, les Juifs du Canada, concernant cette question des minorités ? Allez-y brièvement, c'est tout le temps qu'il nous reste. Alors, d'abord, je veux dire aux Juifs du Québec qui nous écoutent que je ne peux que les appeler à éviter les confusions, et je le dis aux Juifs de manière générale, pas seulement les Juifs du Québec, mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre arabe et musulman, il ne faut pas confondre arabe et arabophone, et il faut savoir que dans l'environnement dans lequel se trouve Israël, il existe une grande diversité, il y a des communautés qui sont, il y a différentes communautés, et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, même si nous avons très peu d'alliés dans le Moyen-Orient, mais même ceux qui nous détestent, ne nous détestent pas tous de la même manière et au même degré selon les affinités politiques, et je pense que nous devons profiter, saisir des opportunités, et essayer de trouver, de tisser des liens avec les communautés les moins opposées à notre existence. Sur ce message d'espoir, je vous remercie, donc, professeur Meyir Massry-Fekhi, de l'Institut d'études des relations internationales de Paris, invité à Montréal par le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. A très bientôt, et merci de votre présence parmi nous. Merci.